Welcome les amis ! Et non c'est les Patios, encore moins Julien, mais bien moi, Fafa, qui fait son retour aujourd'hui dans le DBDB Info ! Et justement dans les DBDB Info d'aujourd'hui, nous parlerons des résultats de SmackDown ! Nous parlerons aussi donc de ce qui s'est passé hors Floride pour un house show de NXT ! Et enfin nous parlerons d'une petite signature qui va faire plaisir à tous les fans de lutte indépendante, vu que OU-HA-NATION a signé à la WWE ! Bien commençons donc directement avec les résultats de SmackDown ! Alors à noter que ce show bleu a commencé avec un petit spot entre Dolph Ziggler, Bad News Barrett, Jim Ambrose et René Young pour la ceinture intercontinentale ! Ensuite on a eu Antonio Cesaro et Tyson Kidd qui ont battu Diego et Fernando, le titre n'était pas en jeu ! Ensuite donc Ryback a battu Kane, le Big Show a battu Ryback, à noter que le Big Show avait intervenu dans le match entre Ryback et Kane, ce qui a permis d'enclencher sur ce nouveau match de la soirée ! Ensuite donc on a eu Adjeli qui a battu Bribella, on a eu Big Ellingston et Kofi Kingston qui ont battu Damien Sandow et Lemise, qui se rapprochent toujours petit à petit de la fin, on a eu Rousseff qui a battu Jack Swagger et dans le main event de la soirée, on a eu Gene Ambrose, le Lunatic French, en équipe avec le show-off Dolph Ziggler qui ont battu Toutou, Toutou, I've got some bad news for you ! Bad news barrett, et celui qui a été renommé Walking Dead par Booker T, Luke Harper ! Donc match bien sûr par équipe et c'est la team Ziggy Ambrose qui ont gagné ce match ! Donc passons donc maintenant à NXT, comme vous savez NXT a voulu tenter d'innover, vu que pour une fois ils n'ont pas fait de House Show en Floride, ce qui était d'habitude leur marque de fabrique, mais sont exportés en Ohio, donc un état des Etats-Unis, au centre des Etats-Unis je crois. Bien donc, House Show était bien sûr pour NXT, et on peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses à noter. Déjà, le match a commencé avec Finn Balor, Hideo Itami, les deux potes de la New Japan Pro Wrestling, qui ont battu les votes vilaines, bien sûr Aiden English et Simon Goch. Ensuite, on a eu Alexia Bliss, qui a battu Sasha Banks par des comptes à l'extérieur. A noter donc qu'Alexia Bliss est née dans l'Oyo, c'est pour cela qu'elle n'a pas perdu par tombée ni par soumission, pour éviter que le WWE Universe habitant à Oyo réagisse mal à cette défaite de la Barbie d'NXT. Ensuite, Bawon Corbin a battu Tyson Kidd. On a eu ensuite, donc, Waisley Blake, qui a battu Colin Kasigi, qui est accompagné bien sûr d'Enzo à Maui, et de Carmela. Bien sûr, donc, Waisley Blake a été lui accompagné de Betty Murphy. Ensuite, on a eu Wayback, qui a affronté Big Show. Alors là, c'est vraiment une scène rarement vue, et d'ailleurs qu'on n'aime pas voir. Alors, généralement dans le monde du catch, le public s'est complètement mis à s'en foutre du match. Mais à un point que, voilà, il y a eu des champs. Alors, parmi les principaux champs, il y en a eu des Please We Tie, donc s'il te plaît, enfin s'il vous plaît, qui s'adressait aux deux, prenez votre retraite. On a eu Always Same Same, toujours les mêmes champs. On a eu aussi des We Don't Want This, nous ne voulons pas ça. On a eu, bon bien sûr, des UE, on a eu, voilà, que des champs comme ça. On a eu des We Want The Diva, on a eu, voilà, que des champs comme ça pour vraiment montrer le mécontentement vers ce match. On peut comprendre, des gens étaient venus là pour voir NXT, et pas pour voir Rayback battre le Big Show. Donc, ensuite, on a eu Tyler Breeze, qui a battu, donc, Callisto, la moitié des Lucha Dragon. On a eu Charlotte, accompagnée, donc, de son père, ouuuuuh, Ric Flair, qui a battu Bailey. On a eu Kevin Owens, qui a battu Alex Wiley, qui faisait ses débuts sur le ring. Et enfin on a eu Antonio Cesaro qui a battu Adrian Neville dans ce qui est décrit comme un potentiel match de l'année, tellement ce match est excellent. Malheureusement on sait que les matchs de Haushu ne rentrent pas dans la catégorie match de l'année au niveau des Slamis, c'est dommage pour ces deux lutteurs très talentueux, Pac et Claudio Castagnoli. Donc Antonio Cesaro et Adrian Neville. Justement en parlant de Saushu de NXT, on peut noter un truc, c'est que à part Rayback Big Show, on a eu vraiment un des meilleurs fans, on a eu déjà un public présent, le public a chanté, le public était là. On a eu Hunter Triple H qui est monté sur le ring pour recevoir des thank you Hunter, et oui toujours le public du show jaune qui adore Triple H et on peut le comprendre. On a eu des applaudissements, vraiment ce show là a été décrit comme un des meilleurs show d'NXT, et donc c'est d'ailleurs très bien pour ce show jaune qui est en train de s'exporter petit à petit, en espérant messieurs qu'il refasse des shows dans d'autres villes. Alors à noter quand même que le Wyo n'était pas d'habitude, on va dire, c'était pas décrit comme le meilleur public des Etats-Unis, mais ils ont tenu leur rôle. Donc voilà, bravo à eux, bravo à NXT, carton plein pour leur déduire dehors des frontières. Justement, on a parlé d'NXT, on va parler donc d'une personne qui va rejoindre NXT dans les semaines à venir, et oui, Who Ha Nation a signé officiellement au Fuel Center University. La date de son début n'est pas annoncée précisément, mais bien sûr on devra attendre encore quelques semaines, déjà le temps de laisser passer les derniers tapings, puis le temps que le niveau de Who Ha soit un peu donc jaugé par Triple H et compagnie. A noter qu'on ne sait pas s'il va garder son thème d'entrée et son nom de Who Ha Nation, mais bon, connaissant la WWE, il y aura sûrement du changement. On ne connaît pas non plus ses FUD, on sait que normalement devrait commencer dans le midcard afin de laisser du spot aux 5 Fantastiques. Sami Zayn, Adrian Neville, Idoui Tami, Finn Malor et Kevin Owens. Justement, en parlant des 5 Fantastiques, Sami Zayn ou Adrian Neville seraient pressentis pour peut-être monter dans le main roster. Donc, après WrestleMania, on sait que c'est généralement la période où les personnes de la WWE récupèrent du monde d'NXT. Parmi les autres pressentis, on a bien sûr Kalisto, ça c'est du quasi acté, on a bien sûr Charlotte, et on aurait donc aussi Finn Balor. Alors, ça peut paraître surprenant, mais Finn Balor est une clause, qui est comme quoi, voilà, ils devraient revenir, enfin, ils devraient accéder au main roster de la WWE le plus tôt possible. Donc, affaire à suivre, bien sûr. Demain, vous devrez, ben demain, il n'y a pas de WWE Info, donc lundi, vous devrez retrouver normalement CEO, je crois. Voilà, et sur ce, moi je vous dis, à tchao, bonsoir, les amis.